Aujourd'hui, on s'intéresse aux liens qui existent entre Cuba et l'Afrique. Des liens qui ont été tissés à travers les siècles, des liens politiques, des liens culturels, spirituels, historiques. Des liens politiques surtout très étroits, noués grâce à Fidel Castro et son compagnon de lutte, le Che Guevara. On en reparle dans un instant. Mais d'abord, on va commencer par la musique. Et s'il y a un style de musique qui montre ce lien entre Cuba et le continent, et c'est bien sûr la rumba. Et en Afrique, le berceau de la rumba se trouve en RDC. Un documentaire qui s'appelle The Rumba Kings va sortir dans quelques mois. Il retrace l'histoire de la rumba congolaise qui a fait et qui fait encore danser toute l'Afrique. Regardez la bande-annonce. Nous avons la richesse, le diamant, l'or, le coltan et tout ça. Et la musique, c'est une richesse. Ça, c'est nous. Ça se trouve dans le sang. Cette musique congolaise a eu la chance de coloniser pendant des décennies et des décennies l'Afrique noire. C'est la même chose au Congo. Tout le monde rêvait d'aller à Kinshasa. Un peuple qui ne danse pas, ce n'est un peuple atrof. Je ne veux pas m'attirer les foudres de certaines personnes en disant que le berceau de la musique africaine moderne se trouve en RDC. Mais il faut reconnaître que bien avant l'Afrobeat, le coupé des caleux et autres nouveaux styles de musique, tout le continent vibrait au rythme de la rumba congolaise. En tout cas, ce documentaire a été réalisé par Alan Brain. Il nous explique l'idée derrière ce projet. Écoutez. J'étais vraiment fatigué de voir comment les médias décrivent toujours un côté négatif du Congo. Soit la pauvreté, soit la guerre, soit la corruption. Donc, je voulais montrer au monde un côté brillant du Congo. Je voulais leur montrer que le vrai trésor du Congo n'est pas sous la terre. Cet trésor a toujours été sa musique. Les Congolais doivent être fiers de leur héritage musical. Il est très important que le monde entier comprenne et apprécie les talents des musiciens congolais. Alors, on lui a aussi demandé quelle influence a eu Cuba dans l'histoire de la musique congolaise. Écoutez sa réponse. La musique cubaine a joué un rôle très important dans la formation de la musique congolaise. Mais la vérité est que ces rythmes cubaines qui ont conquis Kinshasa étaient en quelque sorte toujours congolais. Car beaucoup de ces rythmes ont été créés à partir des traditions musicales de congolais qui ont été amenées à Cuba comme esclaves. Nous savons maintenant qu'à un certain moment dans l'histoire de Cuba, les esclaves congolais étaient majoritaires à Cuba. Et ils ont contribué de façon considérable, bien sûr, à la création de ce que nous avons appelé les sons cubanos. Alors, en dehors de la musique, comment est-ce que les liens entre Cuba et l'Afrique se sont tissés ? Eh bien, je vous le disais tout à l'heure, grâce au président cubain Fidel Castro et à Che Guevara, fermement opposés à toute forme d'impérialisme occidental, ils ont joué un rôle important sur le continent pendant et après les indépendances, notamment en Angola, au Mozambique ou encore en RDC, où Che Guevara s'est installé pendant plusieurs mois après l'assassinat de Patrice Lumumba. Cuba est aussi le premier pays où Nelson Mandela s'est rendu dès sa sortie de prison. Aujourd'hui, la coopération entre Cuba et l'Afrique prend surtout la forme d'une diplomatie médicale, c'est-à-dire que Cuba envoie des milliers de médecins sur le continent. Dans quelques jours va se passer un fait historique. Le 19 avril, le règne des Castros prendra fin après plus de 50 ans au pouvoir. Raoul, le frère de Fidel, va céder le pouvoir à un nouveau président. Et sans les Castros, c'est une nouvelle ère qui va s'ouvrir entre cette île et notre continent. On va terminer avec un dernier domaine qui lie Cuba à l'Afrique, c'est la spiritualité. À Cuba, environ 70% de la population est adepte des rites afro-cubains comme la Santeria. Il s'agit d'une religion qui a été héritée des esclaves africains, issue principalement du peuple Yoruba qui réside dans l'actuel Nigeria. Alors comme les esclavagistes à l'heure interdisait de pratiquer cette religion, les esclaves ont donné des noms et une apparence catholique à ces divinités africaines. Alors la Santeria, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une religion monothéiste, on prie un seul dieu. Mais il y a aussi des divinités, tout comme les saints dans la religion catholique, mais qui sont appelées ici les orichas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis Barbara Lundou et vous venez de regarder la chronique culture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !